A 88 ans, Paul Fabrizi a une préoccupation, bien vieillir. Depuis quelques mois, il marche plus d'une heure tous les jours. Je marche plus longtemps qu'avant, je marche plus facilement qu'avant. Dans mon corps, j'ai 65 ans. Et dans ma tête aussi d'ailleurs. Son secret, c'est comprimé. Il promet de ralentir son vieillissement. Vous en prenez combien par jour ? Trois, un matin, midi et soir. 107 euros par mois vendus sans ordonnance, car il s'agit de compléments alimentaires. Selon les fabricants, ces comprimés freineraient la dégénérescence de vos cellules et vous offriraient une jeunesse éternelle. On les trouve en pharmacie ou sur internet à tous les prix. Que contiennent ces gélules ? Que valent leurs promesses ? Pour le savoir, nous sommes allés dans le Maine-et-Loire, dans un laboratoire qui fabrique plus de 3000 références de compléments alimentaires. L'ingrédient principal, le voici. De la poudre d'astragale. Cette plante pousse près des rizières du nord-est de la Chine. C'est sa racine qui est utilisée et ce n'est pas une plante rare. C'est un produit en termes de prix de coût de matière première qui est de l'ordre de 30 à 40 euros le kilo. C'est cher ou pas ? Non, c'est moyennement, c'est un prix standard. Ces produits sont vendus entre 15 et 30 euros la boîte. Tous les compléments alimentaires qui promettent de mieux vieillir contiennent de l'astragale, car ses vertus font rêver. On lui attribue des pouvoirs de stabiliser l'extérieur. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire tout simplement des barrières contre toute infection. On dit que c'est le secret de la jeunesse éternelle. Oui, c'est un peu vrai, puisque vous avez des antioxydants. Donc on ralentit le vieillissement et on protège les chromosomes. L'astragale agirait donc sur les chromosomes. Plus précisément, les télomères au bout des chromosomes ici en jaune. Avec l'âge, ils raccourcissent. Pour vivre plus longtemps, il faut inverser le processus et les faire rallonger. C'est la promesse des fabricants de compléments alimentaires. Mais en réalité, aucun essai clinique ne prouve l'effet de l'astragale sur l'homme. A ce sujet, la répression des fraudes est claire. L'astragale est autorisée dans les compléments alimentaires. Mais aucune allégation faisant état de propriété de cette plante sur les télomères n'est autorisée. Les compléments alimentaires à base d'astragale ne doivent donc comporter comme ici aucune mention sur les télomères. Selon le docteur de Gégère, spécialiste de la longévité, les effets à long terme ne sont pas maîtrisés. Les extraits d'astragale fonctionnent. Ils ont une action sur les télomérases. C'est quelque chose qui est connu et démontré chez l'animal. Mais ce produit actif, dont on ne connaît que très mal les effets chez l'être humain, il peut être potentiellement dangereux. Aujourd'hui, en l'état actuel de nos connaissances, personne de sérieux ne peut recommander une prise d'astragale. Lorsqu'il conseille ses patients, ce médecin insiste sur l'importance d'un mode de vie sain. Sport, sommeil et repos permettent de rallonger les télomères. Ils restent les meilleurs alliés de la jeunesse éternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada